Ce retrait est un tournant majeur pour le Sahel. Il met en évidence les tensions qui existent entre les pays du Sahel et la Sediao. Mais que pensent les Bogolais de cette décision ? Hamza Ghaname et Moumouni Baro les ont rencontrés dans les rues de Bobo du Lasso. Réaction ? Honnêtement, ça m'a plu. Ça m'a plu pourquoi ? Nous sommes dans les difficultés, ça fait près de 10 ans. La nation là, elle a été créée devant nous depuis autant de la mise en œuvre. C'est vers 75. Donc au lieu que ça doit être une relation des peuples, je pense que c'est une relation des dirigeants. Donc par rapport à ça, nous nous souffrons. Au lieu de nous venir en aide pour qu'on puisse s'en sortir, non, ce n'est pas ce cas. Ceux qui sanctionnent là, ce n'est pas ceux qui nous dirigent, c'est la population qui en souffre. Ils n'ont pas eu pitié de la population. Ce n'est pas facile, mais il faut savoir prendre ses responsabilités quand il le faut. Maintenant, ce qu'il reste, c'est de serrer la ceinture. Et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Parce que je ne pense pas que dans un pays, il y ait un seul pays qui s'en sorte sans difficultés, sans sueur. Nous sommes en guerre. La Sidao ne nous a jamais soutenus. Il ne nous a jamais soutenus. On est là, on ne fait que tuer et ils sont là pour chercher le pouvoir. C'est le pouvoir seulement qui les intéresse. Bon, pour nous, vraiment, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Si on peut s'en sortir, que Dieu nous donne ça. Pour moi, simplement, c'est une très bonne chose. Voilà. Nous ne pouvons pas nous laisser embobiner par des gens qui nous tournent comme des choses. Voilà. Sinon, c'est très bon. Voilà. Vraiment, je félicite même le gouvernement en place. Ça, nous, on attendait ça depuis. Parce que la formule que le gouvernement a adoptée maintenant, on est pour. Et moi, je trouve que quitter la Sidao, c'est ce qu'on attendait depuis. Et on espère que la suite sera 8 mois et la monnaie verra le jour. Le hic, c'est mieux que quand nous voulons prendre une décision, de telles décisions, il faut vraiment mesurer le pour et le contre. Et savoir prendre l'opinion des uns et des autres avant de s'engager. Pour que vraiment, tout le monde puisse avoir la teneur de la situation, de la décision avant de s'engager. Bon, à mon avis, je pense que c'est une décision qui a été bien réfléchie par nos autorités. S'ils ont pris cette décision, je pense que c'est une très bonne décision. Et cela va nous permettre aussi de faire certaines choses pour consolider nos relations avec nos trois pays et puis mettre des fondements qui vont constituer, je passe à la création d'un espace économique aussi comme nous l'envisageons. Je pense que c'est une bonne décision. Il manque que chaque décision, bon, il y a ses conséquences et ses avantages. Ça peut être difficile, mais bon, à la longue, on va y arriver. On va s'adapter, voilà. Tous les grands pays aussi ont passé par ces étapes aussi. Souvent, bon, c'est difficile, mais il faut tenir bon.